Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Gilbert Deray, bonsoir Patrick Cohen et bonsoir tout le monde. Salut Maxime, au sommaire ce soir, il y a la blague quotidienne de Patrick qui cache votre texte. Oui je sais, on ne s'en lasse pas. Le sommaire ce soir pour Patrick et les autres, d'abord un chiffre interdit. On ne sait toujours pas combien de soignants ont été contaminés par le coronavirus en France. Notre enquête à suivre. Le pétrole plus bas que zéro, on offre de l'argent à ceux qui sont prêts à acheter et stocker un baril. Et puis notre tour du monde du virus, certaines zones semblent toujours épargnées. Voilà pour le sommaire confinement, jour 36, avec à la une donc un sourire. Celui du docteur Razafine Dranazi, urgentiste décédé à Compiègne dans l'Oise, c'était fin mars. Il était alors le premier soignant victime du Covid-19 en France. J'ai été informé hier soir du décès d'un médecin hospitalier. C'est à ma connaissance, avec toutes les réserves que j'ai indiquées auparavant liées au secret médical, c'est à ma connaissance la première situation qui a frappé un médecin hospitalier. Combien sont morts depuis ? Combien de soignants ont été contaminés depuis ? Eh bien c'est un mystère. Le ministre de la Santé que nous avons encore sollicité aujourd'hui, le gouvernement plus généralement, refuse de donner ce chiffre. Pas de communication officielle sur le sujet. Alors le président du Conseil national de l'Ordre des médecins se retrouve obligé de faire ce décompte comme il peut. Aujourd'hui nous savons par les déclarations qu'il y a probablement un peu plus de 2800 médecins qui ont été contaminés. Nous sommes passés au minimum à 15 médecins décédés. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui au ministère de la Santé, ça suffit, maintenant il faut communiquer sur ces chiffres-là ? Écoutez, je le dis maintenant depuis plus d'un mois, donc je continue de le dire avec force. C'est une information que l'on doit aujourd'hui à la profession, que l'on doit aujourd'hui à tous les Français, parce que le Covid est une maladie grave qui touche les personnes, mais qui touche aussi les soignants. Comment vous expliquez que l'État cache ces chiffres-là justement ? Quand on a ces chiffres avec cette brutalité de chiffres, on se rend bien compte qu'il y a eu un problème de protection des professionnels dès le départ. On voit bien que ce sont dans les régions les plus contaminées où nous avons eu le plus grand nombre de professionnels qui sont décédés. Et qu'effectivement, dire à la population aujourd'hui que même des soignants meurent ou sont hospitalisés des conséquences de cette maladie, c'est quelque part, encore un peu plus, mettre l'accent sur la dangerosité de cette maladie, que ce soit pour la population, que ce soit pour les soignants. Au moins 2800 médecins touchés d'après l'ordre et au moins 15 morts. Parmi eux, Sylvain Véling, médecin en Moselle, généraliste, décédé lui aussi fin mars. Notre reporter Nelson Jettel a joint celui qui partageait son cabinet, le docteur Schuller. Il se souvient que son collègue consultait sans protection. Est-ce que vous pensez qu'il a contracté le Covid en étant au contact des patients qui l'avaient eux-mêmes ? Oui, ça c'est une certitude, puisqu'il consultait tous les jours, il n'y a eu aucune interruption, il n'y a eu aucun déplacement. Quelle protection il avait quand il faisait ses consultations ? À l'origine, protection des fantasins médicaux habituels dans cette période, aucune. Même pas de masque ? Non, à l'origine, non. Et Sylvain Véling, c'est un bosseur, c'est un gars, c'était vraiment quelqu'un qu'on pouvait décrire à l'image, à l'instar du médecin de famille. C'est-à-dire que le boulot passait avant, qu'il était engagé en permanence. On a envoyé des fantasins sans même une protection, sans fusil, sans rien. En première ligne. Des médecins démunis et qu'on envoie au front dans des conditions souvent risquées. Le médecin que vous allez voir est chef de clinique dans l'Est de la France. Dans son établissement, trois médecins et trois internes ont été contaminés. Et certains sont retournés travailler bien avant la fin de la période d'incubation. Comment vous expliquez que les gens, entre guillemets, normaux, doivent rester confinés 14 jours, alors que les soignants ont leur dit de revenir à l'hôpital au bout de 8 jours ? Ce n'est pas une obligation. On m'a proposé, on m'a dit qu'il était possible de revenir au bout de 8 jours. C'est un retour masqué. On porte un masque en permanence à l'hôpital. On a accès aux solutions hydroalcooliques, etc. On est mieux équipé, on va dire, pour éviter une propagation du virus. Et possiblement également qu'on a besoin de garder une force vive de travail. Si tous les soignants qui étaient contaminés étaient confinés en même temps pendant 14 jours, ça aurait pu poser possiblement des problèmes défectifs. Ces risques-là, on sait que les infirmiers et les aides-soignants en ont pris aussi. Nous avons joint le Conseil national de l'ordre des infirmiers. Il est incapable de donner ne serait-ce qu'une estimation du personnel contaminé. Même chose pour les aides-soignants. Et eux aussi demandent à l'État de rendre ce chiffre public. D'autres pays le font régulièrement. En Espagne, le gouvernement a annoncé ce matin que 31 788 personnels soignants avaient été contaminés. En Italie, 127 médecins sont morts, 31 infirmiers, 9 pharmaciens. Chiffre officiel, encore une fois, donné la semaine dernière. Alors évidemment, il est toujours très difficile de dire où une personne a été contaminée. Au travail ou dans les transports par exemple. Mais c'est évident que les soignants sont en première ligne. L'OMS estime que dans le monde, une personne contaminée sur 13 est un médecin, un infirmier ou un aides-soignants. En France, le gouvernement explique qu'il donnera sans doute des chiffres dans quelques semaines. En attendant, on a celui de l'APHP pour les hôpitaux parisiens. Chiffre donné la semaine dernière, 3800 soignants et administratifs ont été contaminés sur 100 000 personnes au total qui y travaillent. Gilbert Deray, pourquoi ce mystère d'après vous ? Moi, je ne sais pas pourquoi il y a un mystère parce qu'il ne doit pas y en avoir. Ou même si il ne doit pas y avoir de mystère, c'est rien. Je suis très attristé d'entendre tout ça et de voir tout ça. Je crois que c'est le prix qui a été payé pour notre impréparation. Et que quand on voit qu'en ville en particulier, des médecins, des infirmières et d'autres membres du corps sanitaire n'avaient ni masque pour se protéger. Alors du gel, ils n'en avaient pas de masque pour se protéger. On comprend, vu la contagiosité du virus, qu'ils aient été extrêmement atteints. Comme le dévouement est juste, mais incroyable, moi je suis tous les jours impressionné, sidéré par le dévouement de l'ensemble du personnel médical français, le tribut est cher. L'épidémie du coronavirus qui a provoqué un moment de panique. Oui, comme sur la chaîne d'info économique BFM Business. Pétrolière. Dramatique. Forte chute. C'est l'effondrement. Contre-choc pétrolier, un monde anormal. C'est fondre littéralement. Catastrophe, effondrement, mais que se passe-t-il ? Il se passe ça. Regardez ces courbes qui n'ont cessé de plonger hier, ce sont celles du pétrole américain. Les marchés en chute libre jusqu'à ce chiffre complètement dingue. Hier soir, un baril de pétrole brut américain valait moins 37 dollars. Moins 37 dollars pour 159 litres de brut. C'est-à-dire qu'on offrait 37 dollars à celui qui a accepté d'acheter et de stocker ce pétrole. Oui, c'est un stock. De stocker, on verra que c'est effectivement le problème. Comment résumer la situation avec Flegme comme ça ? Et voilà, c'est expliqué. En gros, je n'aime pas que le pétrole devienne trop peu cher. Alors, comment expliquer cette situation ? Évidemment, on pense tous au coronavirus, confinement quasi généralisé dans le monde. On roule moins, les avions sont clués au sol, plus personne n'a besoin de pétrole. Mais ça n'est pas la seule raison. En réalité, depuis des semaines, les Russes et les Saoudiens font tout pour produire beaucoup, malgré la faiblesse de la demande. Ils voulaient que le prix baisse pour asphyxier, pour tuer les grands producteurs américains de pétrole. On verra s'ils y arrivent. Mais en attendant, on aboutit donc à ce chiffre. Moins 37 dollars le baril pour celui qui est prêt à acheter tout de suite et à stocker immédiatement. Parce qu'il n'y a plus de place nulle part. Décryptage avec l'un des spécialistes français des marchés financiers, Marc Fiorentino. Il répond à Tancred Bonora. On est dans une situation où aujourd'hui, il n'y a plus aucune capacité de stockage pour le prêt de pétrole. C'est-à-dire qu'on est dans une situation complètement folle où les vendeurs payent les acheteurs pour se débarrasser du pétrole ? Ah oui, les vendeurs vendent à perte, mais ça leur coûte moins cher que de payer du stockage. Alors attention, vous et moi, on n'a pas accès à ces moins 37 dollars. Il s'agirait vraiment d'être capable, au début du mois de mai, d'aller chercher sa livraison de pétrole et de la stocker, ce qui est totalement impossible. Aujourd'hui, le vrai cours du marché, c'est autour de 16 dollars. Est-ce que les Français vont bénéficier ensuite à la pompe ? Oui, absolument. Quand on sait qu'à peu près 30% du prix de l'essence à la pompe vient du coût du pétrole, on va avoir une bonne surprise quand on va sortir du déconfinement et qu'on va à nouveau pouvoir prendre notre voiture. C'est que le prix à la pompe aura baissé de façon significative. Voilà, ça va baisser. De combien ? Quand, pour l'instant, on ne sait pas toujours est-il que le baril américain est bien remonté aujourd'hui ? Il valait juste avant l'émission, j'ai regardé, 4,40 dollars. Merci pour l'information, cher Maxime. Le virus qui continue de faire des ravages, c'est nous, mais qui épargne toujours certaines régions du monde. Oui, il y a un mois, nous avions fait ici un tour du monde pour essayer de voir comment les différents continents étaient touchés. Un mois plus tard, nous avons voulu recommencer. En partant de l'Asie et de la Chine où tout a commencé et où officiellement le nombre de victimes est toujours un peu supérieur à 4600 morts. Ça ne bouge plus comme le nombre de contaminations, à peine quelques dizaines ou quelques centaines, ça dépend des jours. L'Asie semble globalement résister face au virus. Moins de 250 morts en Corée du Sud, 9 nouveaux cas seulement hier. Même bilan au Japon, Singapour, Singapour vous voyez en bas de la carte, 11 morts au total. Mais là, une inquiétude tout de même est en train de ressurgir. Le nombre de cas repart très fortement à la hausse. Plus de 1000 nouveaux cas aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui même, dont une grande majorité concerne des travailleurs étrangers, pauvres, oubliés du pays et qui s'entassent dans des dortoirs. Ces images volées ne sont évidemment pas celles que montre le gouvernement. Vous les voyez ici, dortoir beaucoup plus propre et distanciation sociale respectée. Et à propos de cette distanciation, une image toujours venue d'Asie, une photo aérienne d'une plage de Hong Kong prise ce week-end. Distance respectée entre les parasols. Elles ressembleront peut-être à ça, nos plages cet été. Après l'Asie, l'Afrique. Et d'abord le Maghreb, peu de cas, assez peu de victimes comparées à l'Europe. Quelques dizaines en Tunisie, plusieurs centaines en Algérie, plusieurs centaines de morts. Confinement prolongé dans tout le Maghreb. Plus au sud, l'Afrique de l'Ouest. Là, on compte parfois le nombre de morts sur une ou deux mains. Le Sénégal, par exemple. Officiellement, cinq morts. Le président Macky Sall vante les mérites de son système hospitalier et d'un médicament que vous connaissez bien. Les professionnels de la médecine ont décidé assez rapidement de mettre en place un certain nombre de protocoles qui font un débat ailleurs. En particulier, l'utilisation de l'oxychloroquine. En plus, nous avons une population relativement jeune. Et ça, c'est le propre de l'Afrique. La jeunesse de la population, sans doute un atout face au coronavirus. On ne refera pas le débat ici sur la chloroquine. Un virus qui pourrait provoquer, je le dis au passage, une famine terrible pour 50 millions d'habitants d'ici trois mois en Afrique de l'Ouest. Chiffre donné par Oxfam. Une famine à cause notamment des difficultés d'acheminement de l'aide humanitaire avec la fermeture des frontières. On part plus à l'Ouest, le continent sud-américain. Là aussi, les chiffres officiels sont souvent très bas. 142 morts, par exemple, en un mot en Argentine. Beaucoup plus au Brésil, 2575 victimes. Et un président, Jair Bolsonaro, qui manifeste contre le confinement décrété dans certaines villes. Bolsonaro qui harangue la foule au total ce soir et toujours selon les chiffres officiels. Le coronavirus a fait dans le monde 171 000 morts. Cinq pays concentrent plus de 70% des victimes. Les Etats-Unis, l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. Merci Maxime. Et on continuera bien évidemment très régulièrement à faire ce tour du monde très instructif. Merci beaucoup, professeur Gilbert Doré. Merci à vous. De votre présence éclairante ce soir et du débat très intéressant que vous avez mené avec le philosophe André Consponville. Merci Patrick. A demain. Remercie Maxime. J'aime bien. Je m'en remercie. J'aime bien.